Plus de 43 livres lus sur le business, sur le marketing, sur comment gérer son argent, comment attirer l'argent, même si je n'aime pas trop ce mot attirer l'argent, mais tout ce qui concerne l'argent, après avoir lu ces livres-là, je n'étais plus le même. Il y a des décisions que j'ai prises qui ont carrément changé ma vie, il y a plein de nouvelles habitudes que j'ai, je ne suis plus le même homme en fait. La connaissance, tu l'as vraiment conscientisé quand ça t'a permis de changer ta vie. Si jamais tu lues un livre et derrière, tu ne changes rien, tu aurais pu regarder Netflix, c'était la même chose. Donc du coup, cette vidéo, c'est la partie 2. Donc si tu n'as pas vu la partie 1, je t'encourage à aller la voir parce que pour être transparent avec toi, on a oublié la partie 2 sur la première vidéo. Donc du coup, on fait une nouvelle vidéo pour celle-là. Je me rappelle la première fois que j'ai fait une landing page pour récupérer les emails, c'était un truc de malade. Et plus tu vas évoluer, plus tu vas avoir des obstacles sur le chemin. Donc c'est impossible. Tu devrais même chercher à échouer en passant l'action massivement. Parce que plus tu vas échouer, plus tu vas grandir parce que tu sauras comment passer ces obstacles. Donc en fait, il n'y a pas d'autre manière de réussir. Pour pouvoir être un bon shooter à 3 points, il faut en rater plein avant pour après savoir mettre des 3 points. Allez, Stéphane Curie. Le business, c'est pareil. Mais on nous a appris à l'école d'esquiver l'échec. Surtout, il ne faut pas échouer. Non, 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 surtout, n'échoue pas. Donc maintenant, tout le monde a peur. Les gens ont peur de passer à l'action. Ils veulent être indépendants financièrement, mais ils ont dit « Ah, j'ai peur, j'ai peur d'échouer. » Qu'est-ce que les gens vont dire ? « Mais oui, mais en fait, c'est le seul chemin en fait. » Donc ça, ça m'a permis de me libérer et de comprendre que c'est normal en fait d'accepter d'embrasser l'échec. Donc tous les gens qui essaient d'esquiver l'échec pour réussir, ils se retrouvent dans des trucs de chaîne de pundi, des trucs faciles. Ça sonne facile, mais en fait, ça ne fonctionne pas. Autre punchline que je te partage de ce livre, quel que soit ce que tu vas faire face, tu as le choix où tu restes bloqué par l'obstacle. Ça, il y en a beaucoup qui font ça. « Oh, c'est dur ! » « Bon, ben, j'arrête. » « Je vais essayer autre chose. » « Oh, c'est dur ! » « Bon, ben, j'arrête. » « Bon, ben, je vais essayer autre chose. » « Oh, c'est dur ! » « Ah, ben, j'arrête. » Ou tu décides de faire face au challenge que tu rencontres et d'aller à travers lui et de grandir forcément. Le monde va toujours être en train de te tester en mode « Est-ce que vraiment tu veux l'objectif que tu veux ? » Les obstacles, les challenges sont le chemin pour la réussite. N'oublie jamais, chaque obstacle est une opportunité pour toi de devenir une meilleure version de toi-même et d'avoir les résultats que tu vas avoir. En fait, de te rapprocher des résultats que tu vas avoir. Et dernier point que j'ai appris dans un livre, mais je ne sais plus c'est quel livre. Donc, je suis désolé, mais je te partage la pépite quand même. La clé de la richesse, c'est l'investissement. La vraie richesse, c'est l'investissement. Ce n'est pas combien tu gagnes. Donc, quand tu as compris ça, tu as compris que le game, c'est de générer un maximum de cash, donc salaire, revenu, pour pouvoir l'investir parce que la vraie richesse se développe dans l'investissement. Que ce soit en investissement en bourse long terme, que ce soit en immobilier, mais la vraie richesse, elle se crée dans ces leviers-là. Tu veux pouvoir investir tous les mois en bourse et comme tu as pu le voir, il y a un effet cumulé qui est puissant. Mais si au début, tu ne mets pas beaucoup d'argent quand même, ça va prendre beaucoup plus de temps. En gros, si tu veux accélérer ta richesse, ça va être à travers l'argent que tu vas être en capacité d'investir tous les mois. Donc, en gros, tu cherches toujours, OK, j'ai cet argent-là, comment je peux faire pour le faire fructifier en prenant le moins de risques possibles ? Il y a beaucoup qui vont, ils cherchent des cryptos exotiques, ils mettent tout le tapis, puis après, ils perdent tout leur argent. Non, le game, c'est d'investir son argent. Par exemple, tu veux investir sur une grosse crypto, je ne donne pas de conseils en investissement, je dis ce que je fais, par exemple. J'investis en Bitcoin, j'investis aussi sur des ETF, ou j'investis dans mon propre business. Et je joue comme ça avec mon cash pour pouvoir le faire fructifier. Et des fois, je peux sortir de l'argent d'ici, hop, le mettre ici, parce que je sais qu'ici, je vais avoir peut-être doublé mon argent, ou faire 20%, et puis après, le remettre ici. Donc, le game de la richesse, c'est vraiment ça. Alors qu'au début, tu vas avoir beaucoup de focus sur tout ce qui est ostentatoire, il faut voir des Ferrari, les gens qui ont des gros salaires. Alors qu'en réalité, ça, ce n'est pas de la richesse, parce que ça, ça part du jour au lendemain. Si tu viens de commencer, ça fait 2-3 ans, comment ça se fait que tu as déjà une Ferrari ? Même si tu peux te la payer. Tu devras avoir investi ton argent pour qu'il puisse travailler pour toi. Si après, tu achètes ta Ferrari avec les revenus générés de tes investissements, donc les revenus passifs, là, on est bon. Mais ça, ça prend beaucoup plus de temps. D'où pourquoi tout l'argent que tu génères, il faut l'investir, pour accélérer ce revenu passif. Parce que tous les autres gens-là qui ont la grande vie, comme les joueurs de NBA, ils ont des gros salaires, et puis après, 5 ans après, on les retrouve fauchés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas mis en place la pépite que je viens de te partager. Donc les gars, on ne lâche rien, et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, je fais ton camp. Il y a un tout nouvel outil d'IA qui propose à partir d'un prompt la création de vidéos YouTube. Vous saisissez un prompt et en quelques minutes, il vous fournit une vidéo entièrement éditée avec une voix off, des images, des sous-titres, et des transitions. Voici la plateforme, et en tant que personne ayant créé des vidéos de ce type à partir de zéro, son utilisation a été juste incroyable. Voilà ce que nous avons par exemple. La France, la tour Eiffel, la mode, et surtout, sa cuisine. Vous rêvez de régaler vos convives avec des plats français ? C'est parti ! Je pense que tu as compris. C'est incroyable la vitesse où il a créé cette vidéo. Cela m'a vraiment fait réfléchir à la façon dont le monde de la création de contenu va changer. Il y a un lien dans la description si vous voulez essayer la plateforme gratuitement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada